allez, je vous montre toute la fabrication de ce système et la mise en service je vous mets 5-6 photos pour commencer car j'avais attaqué sans filmer je n'avais pas prévu de faire une vidéo donc j'ai fabriqué un cadre pour poser les panneaux solaires et les faire pivoter et ensuite le support et un essieu de tracteur que je vous présente tout de suite donc les pièces que vous avez vues, ça vient d'un tracteur massé ferguson appelé plus communément petit gris alors ça se trouve à ce niveau là la partie rouillée arrière en fait sur ce tracteur je vais me servir de cette partie pour faire le support de mon suiveur solaire donc évidemment ce n'est pas ce tracteur là, c'est un tracteur que j'avais acheté pour pièce, il était incomplet ici je fais un petit test avant les soudures définitives j'ai aussi bloqué le différentiel, c'est évident mais peut-être pas pour tout le monde et ensuite je teste l'inclinaison du plateau et je regarde si les débattements sont bons j'ai aussi utilisé un rapporteur d'angle pour voir que j'étais bien dans les plages des degrés du soleil je vais vous présenter la partie de la partie des degrés du soleil les vérins vont être abrités un petit peu parce qu'ils vont être sous les panneaux c'est pour ça que j'ai mis les moteurs en haut parce que je ne suis pas sûr que les vérins soient très étanches à la longue donc voilà même s'il y a de l'eau là ça rentrera pas dans le mécanisme et comme il y aura les panneaux dessus ça sera bien protégé donc j'ai mis double vérin là et là donc j'ai pointé tout ça je vais finir le souder voilà c'est des pattes avec des renforts sachant que le panneau est très équilibré quand même donc je peux le lever à la main sans problème et donc après la rotation se fera avec le mécanisme du pont voilà donc l'avantage c'est que c'est déjà démultiplié après je vais remettre un boîtier de direction pour finir avec un vérin qui s'occupera donc de faire une rotation de trois quarts de tour à peu près donc après c'est pas mal de récupération le système de oscillation et bien sûr ce roulement j'ai des graisseurs pareil de l'autre côté c'est un essieu de tracteur donc ça m'inquiète pas beaucoup et il y aura une partie qui sera coulée dans le béton ça sera toujours démontable à ce niveau là voilà ici aussi bon Sous-titrage ST' 501 ... ... Donc j'ai fait une mise à niveau, donc ce côté-ci sera le nord, tout est bien à niveau, comme on peut voir j'ai mis des cales, voilà, et en fait là j'ai laissé de l'espace, pour que le ciment puisse aller là, et en le vibrant, qu'il remonte et qu'il ressorte ici, pour remplir le dessous de la jante, et tout sera coulé jusqu'ici. Ensuite j'avais coupé la ferraille, et je vais souder comme ça, le crochet ici et sur la jante, aux quatre points, et après je mettrai un petit treillis, franchement ça m'inquiète pas. Ensuite un petit coffrage autour, et je coule tout ça. Bon allez, je vais m'arrêter là pour la dalle, il ne devait pas pleuvoir. Bon allez, retour sur le support des panneaux, j'ai rajouté deux petites choses, alors la première c'est ça, donc ça, ça sera pour fixer le capteur optique, il va être au dessus des panneaux, mais voilà, la difficulté c'est qu'il faut que ça soit bien parallèle, c'est lui qui va diriger les panneaux en fonction du soleil. Et la deuxième chose, c'est ceci, l'idée c'est que là dessus je vais fixer l'anémomètre, et voilà, donc ça a une certaine liberté, et j'ai donc mis un poids en dessous, quand le plateau se relève, il reste toujours vertical, que l'anémomètre ait une bonne prise au vent, et ne soit pas gêné. Donc là je viens de poser les panneaux, le capteur solaire sera donc ici, donc là il me reste à fixer ça comme il faut, voilà ce que ça va donner. Donc les vérins seront à ce niveau là, on peut voir à l'intérieur là, et ici, donc ils vont être bien à l'abri sous un panneau, donc le système sera pas mal abrité généralement, quand il pleuvera de toute façon il se mettra à plat, donc je vais bien respecter la hauteur maximum, donc je ne suis même pas à 1m70 avec les panneaux donc, bien sûr à partir du seuil en béton, à les fixations. Donc je vais installer tout le matériel électrique dans cette petite pièce là, donc c'est une cave qui est enterrée à température assez stable, donc voilà les gaines qui vont au panneau solaire. Je viens d'installer une prise électrique qui sera en 220 volts, parce que je trouve que c'est pratique d'en avoir ici, c'est assez loin de la maison, voilà, donc tant qu'à faire, et puis ça me servira à brancher le groupe électrogène s'il y a besoin, on se court des fois. Donc voilà les connecteurs étanches, donc ça c'est les fils des capteurs et des vérins, j'ai posé une boîte pour cacher les gaines, donc c'est une boîte étanche, dessous il y aura les sorties des panneaux qui iront directement au boîtier dans la maison, et ici une sortie pour la prise de terre, la prise de terre je l'ai fixée au support, et là je suis en train d'installer le contrôleur. Bon le boîtier est branché, donc il y a un programme qui est rentré d'office dedans, donc ça c'est une bonne chose, ça évite de s'embêter, par contre il va falloir que je règle les valeurs de l'anémomètre, les temps de calcul pour le soleil, parce qu'apparemment là toutes les 30 secondes ils recalculent, je pense que ce n'est pas nécessaire, donc ça à voir, donc là il est pile en face le soleil, bon aujourd'hui c'est un peu couvert, mais bon on voit quand même le soleil. Concernant le câblage, c'est pas très compliqué, ça c'est le capteur solaire, voilà, ensuite on a le capteur devant, ici sensor, donc c'est repéré dessous on ne voit pas, là pour les vérins, donc ouest et est, l'alimentation 12 volts, le plus le moins, et l'autre vérin donc nord-sud, voilà, donc nord-sud c'est les vérins d'en haut, et ouest et est c'est les vérins de la rotation, il est configuré comme ça et ça fonctionne. Donc voilà qu'on sent dans la télécommande, on a les mêmes touches que sur le boîtier, donc ça permet de faire ça à distance pour entrer dans les programmes. J'ai mis la plaque de verre synthétique, donc c'est du 4 mm, voilà, donc j'ai mis le panneau en position repos, donc c'est comme ça qu'il passera ses nuits, donc à plat et préorienté côté est, donc le soir il finira sa course à l'ouest, quand le soleil sera tombé, il reviendra dans cette position. Donc là, automatiquement, normalement il devrait se positionner le soleil, voilà, il est parti. Il est en train de se positionner tout seul au soleil. Donc il monte et il tourne, simultanément. Donc il a trouvé déjà une position, l'orientation est bonne. Et maintenant, donc les vérins de course, voilà, il met un peu plus de temps pour monter, parce que le vérin d'en bas fait faire un peu plus d'un demi-tour en une minute, et là pareil, il faut une minute pour qu'il passe d'une position à l'autre. Voilà, donc là il va chercher à se mettre bien au soleil. Et voilà. Donc voilà, dans l'ordre. Ça, c'est un transformateur qui transforme le 220 en 12 volts. Donc il est branché sur une prise 220. Ça, c'est juste pour l'alimentation de la motorisation. J'ai préféré la mettre ici, j'aurais pu la mettre là-bas. Je préfère la mettre à l'abri, l'alimentation. Donc l'alimentation du suiveur est juste pour la motorisation. Toutes les gaines dans ce boîtier rouge là. Ensuite, là on a le boîtier, c'est là qu'arrivent les panneaux solaires. Et là, c'est la sortie qui va à l'onduleur. On a l'onduleur qui gère la batterie, le réseau EDF également. La batterie avec ses sectionneurs. Donc la batterie, elle est posée là. Je compte en acheter deux, deux plus ou trois. C'est ça qui va me faire que je vais pouvoir autoconsommer pas mal d'électricité. Parce que là, actuellement, pour vous donner une idée, là, je produis 1,80 kW. J'en consomme 0,44, donc 440 W, ça c'est la maison. La batterie ici, elle est pleine depuis un moment. Et je renvoie sur le réseau EDF 1,38 kW. Donc ce qui veut dire que ce soir, quand il n'y aura plus de soleil, je tournerai sur qu'une batterie et tout ce que j'ai produit dans la journée. ne servira à rien puisque EDF ne rachète pas cette électricité. Donc il y a des déclarations à faire pour envoyer ça. Mais je ne veux pas rentrer dans les détails, je ne suis pas un expert. C'est juste pour vous montrer. Ça repart à un autre boîtier de protection. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des parafoudres dans les deux. Dans l'arrivée et dans la sortie. Voilà, donc ça, c'est le boîtier de protection. Une fois que le courant a été transformé du continu à de l'alternative 240 V. Et là, je pars alimenter la maison et au boîtier, j'ai encore un disjoncteur. Après, ce petit fil, il sert. C'est un petit capteur qu'il y a au niveau du tableau EDF. Pour l'arrivée EDF, en fait, pour calculer l'énergie qui rentre. Après, c'est un peu bordélique. C'est juste que je n'ai pas mis mes goulottes. Voilà, je vais mettre tout ça sous goulotte. Mais avant, je veux voir qu'il n'y ait pas de problème. Bon, voilà, l'installation est terminée. Donc là, je l'ai mis en mode manuel. J'ai une petite télécommande. Voilà, donc comme ça, je peux le faire bouger. Là, je vais le repasser en mode automatique. Et il devrait se mettre tout seul face au soleil. Bon, il y a un petit délai. Voilà, il y a un petit délai, mais ça, c'est normal. Il y a un petit cerveau, alors le temps qu'il réfléchisse. Mais bon, à l'échelle d'une journée, c'est rapide. On peut voir, le soleil, il est pile poil là-haut. Bon, il n'a pas fini. Voilà. Donc voilà, bon, aujourd'hui, il a fait beau. Je le laisse tourner pour avoir une idée de ce qui peut produire. Par une journée, on est début septembre. Donc je vais faire une journée complète pour voir à peu près ce que ça peut donner. Alors ensuite, grosso modo, le piqué de terre. Là, c'est la boîte où arrivent toutes les gaines que j'avais enterrées. Donc il m'en reste une de libre. Si jamais je veux mettre notre suiveur ou d'autres panneaux là. Mais de ce que je vois pour l'instant, j'ai largement assez de panneaux. Voilà, les fils, je les ai fait remonter là. Ils passent dans le pont pour ressortir ici. Voilà. Donc avec des systèmes étanches. Ceci, c'est une prise de 201 volts qui vient directement de la maison. Qui peut me servir, effectivement, des fois, à rajouter un groupe électrogène là sur la plateforme. Voilà. Donc là, on a un vérin et les deux autres vérins ici. Le plateau est équilibré. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau là. Donc j'ai mis une boîte comme ça. Donc les fils, il va falloir que j'arrange un peu ça. C'était surtout pour voir qu'il y a assez de débattements. Ici, ça passe dans la jante. Donc là, je mettrais une gaine autour pour ne pas que ça abîme les câbles. Mais bon, ça ne frotte pas trop. Par dessous, on voit comme c'est. Voilà. Donc il y a assez de marge. Voilà. Ce système là, c'est pour éviter que s'il y a une casse des vérins et un coup de vent, le plateau tourne et m'arrache tous les fils. Voilà. C'est juste une sécurité. Bon, normalement, j'espère pas qu'il servira. Bon, après, rien de rare. Il me reste quelques petites finitions à faire, bien sûr. Sur le terrassement aussi. La némomètre, donc. Donc, en fait, c'est pour que quand il y a trop de vent, le plateau se mette à l'horizontale pour avoir le moins de prise au vent possible. Et la petite cellule qui se trouve en haut là, qui est le capteur. Après, le boîtier de commande dans la boîte. La programmation est simple, donc on peut tout choisir. Les vitesses de vent, la luminosité du capteur, les orientations, voilà. Donc j'ai mis un petit bout de plexi pour le protéger un peu plus et pour éviter que l'eau rentre dans le pont et compagnie. Et après, voilà, il n'y a rien de spécial. La mise à la terre là. Les panneaux sont à la terre, j'ai mesuré. La structure est métallique, donc il n'y a pas de souci. Donc depuis ce matin, là, il est 15 heures, presque 16 heures. Et j'ai produit plus de 13 kilowatts, presque 14. Ce qui correspond à peu près à ma consommation journalière que je prends sur le réseau EDF normalement. Là, le problème, c'est que je renvoie pas mal d'électricité chez EDF. Et ça serait bien que je la stocke. Donc après, la rentabilité, je sais pas trop. Tout le système m'a coûté, c'est-à-dire tout ce que j'ai acheté, à peu près 5 000 euros. En comptant le ciment pour le suiveur, l'acier que j'ai acheté pour faire la structure des panneaux. Donc c'est pour ça qu'il était quand même urgent avec les augmentations actuelles, que je prenne le temps d'installer ça. Voilà, c'est toujours la bricole. Bon, mais voilà à quoi j'ai passé mon petit mois d'août. Donc de l'électricité aussi, je l'ai fait là-dessus, on a dû le faire sur le camion. C'est une partie remise, donc merci d'avoir regardé et puis je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada